Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de l'Akiacide de 2015. La compacte coréenne fabriquée en Slovénie profite cette année d'un léger restylage, avec des boucliers redessinés à l'arrière comme à l'avant. On trouve aussi une nouvelle grille de calandre, ainsi que des optiques à LED. Cette side restylée conserve la même longueur de 4,31 m, soit 6 cm de plus qu'une Peugeot 308. Nous essayons ici un modèle 5 portes, en finition active, équipée en série d'antibrouillards à l'avant et de jantes en alliage de 16 pouces. Sous le capot, nous disposons du plus puissant diesel, à savoir le 1.6L CRDI, qui délivre désormais 136 chevaux pour 280 Nm de couple dès 1500 tours minutes. A l'intérieur, la présentation reste identique, avec une planche de bord légèrement orientée vers le conducteur. La partie supérieure du mobilier est bien rembourrée, mais les parties basses restent rigides. La finition active reçoit une climatisation automatique bi-zone, avec un purificateur d'air. Le système multimédia écran tactile de 7 pouces fait également partie de la dotation de série. Il est compatible avec un iPhone et intègre une cartographie Europe TomTom Live pendant 7 ans. A cela s'ajoutent de nombreuses connectiques devant le levier de vitesse. L'instrumentation rétro-éclairée est très lisible et l'ergonomie des commandes impeccable. Les rangements sont nombreux avec un accoudoir central profond et la boîte à gants est aussi très spacieuse et même réfrigérée. Les sièges en tissu sont bien dessinés et facilement réglables. On regrette juste l'absence de réglage en hauteur côté passager. A l'arrière, l'espace est correct et 3 personnes peuvent tenir grâce au tunnel de servitude peu encombrant. Le coffre propose un volume de 380 litres dans la moyenne haute des compacts et comprend un double fond. Il est aussi possible de former un plancher parfaitement plat en soulevant les assises de la banquette. Et on démarre. Quand on évolue à basse vitesse, comme ça, le moteur manque un petit peu de couple sous 1500 tours. Pourtant, il a plus de couple que l'ancien moteur CRDI. C'est la boîte, l'étagement des rapports qui reste long, mais ça c'est propre à toutes les compacts diesel modernes. Là, on va passer sur un dos d'âme. Ça a bien progressé en confort les Kia par rapport aux premières générations de Kia Ceed. Vous voyez, quand on accélère en charge, là je suis monté à 4000 tours en première. On l'entend le moteur. Mais à régime stabilisé, il reste très discret. Si vous roulez à 130 sur autoroute, vous êtes à 2000 tours en sixième. Donc là, le niveau sonore est vraiment top pour voyager. Sur certaines finitions, on peut modifier la consistance de la direction, mettre un mode sport qui est un peu plus consistant. Mais je dirais que ce n'est pas la qualité majeure de la Kia Ceed. La commande de boîte de vitesse est précise. Les débattements sont un peu longs. Par contre, l'embrayage est assez souple, donc pas trop fatiguant en ville. Quand on prend un rond-point qu'on a en appui comme ça sur le mouillet, on sent que l'antidérapage ESP travaille très bien. Il corrige le sous-virage. Il évite à la voiture vraiment de glisser de l'avant. Le tarif est dans la moyenne de la catégorie. Mais par contre, l'équipement est plutôt généreux, comme toujours chez Kia. Et surtout, on bénéficie de la garantie 7 ans, 150 000 km. Et ça, c'est un argument massue pour pouvoir revendre sa voiture. Allez, à bientôt sur l'argus.fr !